Pas trop, je ne réalise pas trop. Après, je ne suis pas non plus... Enfin, je suis surprise, mais d'un autre côté, j'y croyais vraiment fort sur ce match. Donc, je pense que c'est ça aussi qui m'a permis de créer un peu cet exploit. C'est que j'avais vraiment une grosse croyance en mes capacités aujourd'hui. Je savais que je pouvais l'embêter, mais c'est sûr qu'une victoire 6-4-6-2 contre une fille qui avait enchaîné 37 victoires d'affilée, c'est un peu inespéré. Donc là, je savoure, je suis vraiment très contente. Et je suis hyper contente aussi de partager ça avec mon staff qui est ici avec moi. C'est des souvenirs qu'on gardera toute la vie, donc c'est précieux. Bien sûr, j'y ai pensé avant de rentrer sur le cours, en rentrant sur le cours. J'ai puisé un peu cette énergie dingue que j'avais ressentie à l'époque en la battant sur ce cours numéro 1. Et puis voilà, quand j'ai dû servir pour le 7 à 5-4, je m'en suis aussi souvenu. Je me suis dit, quand j'ai dû servir pour le match contre Serena à 5-4 au 3e, j'ai réussi. Donc, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas de nouveau. Et ça m'a donné des repères sur lesquels me raccrocher. Et évidemment, des victoires comme j'ai eu il y a 8 ans contre Serena, c'est très enrichissant pour la suite. Et aujourd'hui, ça m'a beaucoup servi. Pas vraiment, non. Pas vraiment, parce que justement, je pense que c'est parce que j'ai pris cette décision que là, je joue peut-être le meilleur tennis de ma carrière et que je prends du plaisir et que j'arrive à relativiser un peu tout ce qui m'arrive, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais. Là, à l'heure actuelle, je suis très contente. Je suis vraiment hyper heureuse, mais je me dis qu'il y a aussi d'autres choses dans la vie. Et c'est le fait de relativiser qui me fait être la meilleure version de moi-même sur le terrain. Donc, ça ne me fait pas changer d'avis. J'espère juste que d'ici là, j'aurai accumulé encore plein de bonnes émotions, plein de bons résultats. Et voilà, c'est tout ce que je me souviens. Il y a les doubles. Donc, demain au programme, j'ai un double dame et un double mixte. Donc, voilà, je suis hyper contente de jouer avec Diane et Edouard. C'est deux personnes que j'apprécie énormément. Après, il va falloir être intelligent aussi et pas trop tirer sur la corde parce que j'ai un gros huitième de finale qui m'attend contre Thomas Lovic. On verra comment ça se goupille demain, mais je vais essayer encore une fois de m'amuser et de faire aussi un peu attention à mon corps parce que là, j'ai beaucoup de tennis dans les pattes quand même.